C'est parti ! Waouh ! Et nous remettions au passage, cette personne qui nous a fait ce don, il a même laissé un bon message en bas pour franchement nous soutenir. Ça, c'est très bon pour la suite. Soyez prêts pour ce que va se passer ici. Parce que ça va être chaud. Ce qui va suivre, c'est un prank. Un prank, c'est quoi ? Un prank, c'est tout simplement une blague. Vous voyez les prank un peu partout, les gens font des punks. Mais dans ce prank, il y a quelque chose de vraiment étrange qui m'a touché. Je vais voir, si vous allez voir, j'ai même que le manque de la voix, la même vision que moi. Et vous allez me dire dans la partie commentaire ce que vous en pensez. Alors soyez prêts. Soyez prêts ! Let's go ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le silence. Ici, c'est quoi ça, ça se passe. Nous sommes en famille, les vrais chrétiens, ils sont chauds. Ils sont toujours chauds. Écoutez, ils bougent un peu, sautent un peu là. Sautent un peu. Un vrai chrétien, il est toujours chaud. Let's go ! Qu'est-ce qui a fait l'objet de ces prank ? Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Je vous la raconte tout de suite. Mais d'abord, j'ai même voulu dire certaines choses. Mes frères et soeurs, dites-moi, quand vous êtes avec une femme, avec une femme, pendant longtemps, qu'est-ce que cette femme-là ? Elle va désirer de vous après. Qu'est-ce qu'elle va désirer de vous ? Quelqu'un va dire ? Des enfants. Ah ! Tu es trop pressé, mon frère ! Avant, les enfants, même là, il y a des choses qui doivent être d'abord en position. Qu'est-ce que c'est ? Nous allons... Si vous avez répondu, vous avez trouvé, quand nous allons raconter cette histoire, laissez un like, ou laissez un like, et dans la partie commentaire, dites, c'est vrai. Ainsi, nous saurons que vous avez trouvé ce que nous allons vous dire ici. Wow ! C'est excellent. Voici qu'un jour, un homme va se lever et fait quelque chose en cachette. Est-ce que vous voyez ? Il va mettre en place quelque chose, quelque chose de grand. Je dirais même, franchement, c'est quelque chose de très grand. Très grand. Ah ! Il ne va pas dire à sa femme. Il ne va même pas informer, même ses enfants. Non. Parce qu'il a trois enfants, cet homme. Il a trois enfants. et il va se lever tranquillement et il va aller où ? Dans un endroit pour visiter tout simplement les plus belles maisons de cet endroit-là, des États-Unis. Je trouve aux États-Unis. Et quand il va arriver là-bas, vous savez ce qui va se passer ? Il va choisir d'acheter la maison la plus belle de cet endroit. Et il va décider d'inviter sa femme et ses enfants. Mais il veut le faire. Il veut que ça soit comme une surprise. Est-ce que vous voyez ? D'accord. Et voici ce qu'il va faire. Il va fermer les yeux de sa femme, fermer les yeux de ses enfants, depuis chez eux, à combien de minutes de cet endroit-là ? Les yeux fermés. Il dit ça doit être une surprise, s'il vous plaît. C'est une surprise. Comme sa femme et lui ont l'habitude de faire des pranks, sa femme a cru que c'était un prank. Elle a dit « Ah, chérie, toi, il faut arrêter de faire des pranks. Est-ce qu'elle a ce prank qui dure comme ça là ? » Mais elle ne savait pas ce qui l'attendait. Et vous ? Dites-nous. Est-ce que vous avez une idée de ce qui attend cette femme-là ? On vous a dit que c'est quelque chose de grand ? Ok, soyez prêts. Quand il s'était proche de cet endroit, l'odeur de cet environnement-là est entrée dans la narine de la femme. elle a dit « Waouh ! Mais où tu nous envoies ? » Le parfum de ce quartier-là, ça nous rappelle le quartier de luxe, c'est-à-dire les endroits de luxe. Le quartier de luxe, vous voyez un peu, non ? Le quartier d'enfants, des riches, des milliardaires. Vous voyez un peu les millionnaires là où ils aiment vivre. C'est un parfum. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Et c'est ce parfum-là que cette femme-là est en train de sentir. Mais elle restait quand même les yeux fermés pour voir ce qui allait se passer. « Waouh ! » D'un moment donné, ils sont arrivés devant à l'entrée de cette maison et à l'entrée de ce palace, je dirais même. Et lui-même, il a attrapé la main de ses enfants, ensuite la main de sa femme pour la faire entrer progressivement dans la cour après où il a ouvert la porte de la maison ou de ce palace. il est entré et quand ils sont tous entrés et ils sont arrivés au salon ou encore au rez-de-chaussée il a demandé de rejouer les yeux. Qu'est-ce qu'ils vont voir ? Qu'est-ce qu'ils vont voir ? Sur vous. Qu'est-ce qu'ils vont voir ? Qu'est-ce qu'ils vont voir ? Sa femme peut-être qu'elle en fait les yeux et qu'elle la vit elle lui lève la tête elle voit le parfum au fond là-bas elle dit j'ai su mais où m'as-tu envoyé mais qu'est-ce que c'est les enfants même ont commencé à crier ouah parce qu'ils se disaient que leur papa a encore fait quelque chose de grand pour eux pour eux ah quand elle a fait ses yeux et qu'elle a vu ça mais qu'est-ce que c'est il est chéri c'est notre nouvelle maison elle est tombée sur les champs cette maison là c'est un palace il y a même un ascenseur à l'intérieur là tu vas comprendre de quoi il s'agit une maison tu construis et puis il y a un ascenseur il y a même comment vous le dire encore un lieu où vous pouvez jouer au basketball il y a même tellement c'est grand là vous pouvez même prendre un véhicule comme ça pour vous balader un peu dans le parking ou non pas dans le parking à l'intérieur mais c'est comme un domaine vous voyez c'est gigantesque et il a commencé à prendre tout son temps pour faire visiter à la femme cet endroit petit à petit petit à petit élément par élément élément par élément elle l'a visité je suis visitée elle visite ça finit pas tellement cet endroit là est gigantesque et moi même quand j'ai vu cette maison j'ai dit waouh franchement Nance Ribbonne veut vous faire des grandes choses avec le soutien même de tous nos abonnés c'est possible et nous même nous voulons offrir quelque chose de grand à Dieu une telle maison franchement ce serait bien que je l'ai pour ma petite famille et je regardais au fur et à mesure cette maison mais pendant que j'ai tenté de regarder cette maison là en même temps j'ai observé le comportement de cette femme qui était tellement dépassée par ce qu'elle voyait et ça laissait entrevoir quelque chose de grand en elle vous savez ce que j'ai vu en elle un moment donné elle s'est arrêtée là et puis elle s'est arrêtée elle a remis la tête comme ça et elle a dit Dieu merci ah pourquoi selon vous elle a dit Dieu merci elle a dit Dieu merci pourquoi c'est parce que il est difficile aujourd'hui d'être avec un homme qui vous n'êtes pas marié vous avez même trois enfants vous n'êtes toujours pas marié et cet homme là va aller jusqu'à acheter une grande maison pour dire ah voici c'est notre nouvelle maison ça veut dire que ça promet c'est une façon pour lui c'est comme un bon signe un signe de reconnaissance vous les femmes là vous savez de quoi de quoi nous parlons si les femmes sont là elle sait beaucoup de là avec les femmes et dites-nous en partie de commentaire que serait votre réaction et cette femme là elle ça dit c'est comme c'est comme une grande joie pour elle cette maison est grande c'est vrai c'est joli c'est quelque chose de luxueux mais le geste là c'est ça qui compte dans la mesure où l'homme avec qui elle a eu des enfants même s'ils ne sont pas mariés ils sont ils avaient de faire un geste très grand qu'ils vont indire l'homme par la suite et ça s'est justifié quand j'ai vu ça ça a poussé mon esprit à voir encore la vidéo qui va se passer ça dit ce qui va se passer après ce cadre là est-ce qu'ils vont rester dans cette maison est-ce que c'était un prank je voulais voir est-ce que c'était une blague et j'ai jeté un coup d'aide dans les vidéos qui ont suivi effectivement c'était pas une blague et voici que cet homme va dans cette maison faire un prank à une seule fille à cette femme là c'est un prank et dans ce prank là que va-t-il se passer il va déposer sa chaussure il aime beaucoup les chaussures les frais chaussures les chaussures des basqueteurs les Jordan et autres il fait pas de publicité mais il aime beaucoup ces gens de paix là des paix américaines des bonnes paix qui coûtent très cher il aime ça ça lui plaît et sa femme sait ça il a déposé sa paix au bon milieu de la maison et il a décidé de faire un prank il a dit à sa femme franchement j'ai besoin d'espace j'ai besoin d'espace ah j'ai besoin d'espace de quoi tu veux parler franchement j'ai besoin d'espace dans la maison j'ai besoin d'espace mais de quoi il s'agit de quoi il s'agit et on cherche il était de faire un prank les enfants m'étaient là ah papa de quoi veux-tu parler mais si tu as besoin d'espace va de l'autre côté là-bas tu parles de quel espace comment nous j'ai besoin d'espace comme s'il voulait dire à la femme il faut partir un truc de ce genre elle est venue près de lui de quoi tu parles elle a chuté la chaussure c'est pas un prank c'est encore un prank c'est encore un prank il était là jusqu'à elle a chuté la chaussure il m'a dit il faut arrêter ça il faut arrêter ça c'est quoi tu parles c'est encore un prank où est la caméra il se cherche mais c'est quoi il dit c'est encore un prank ah à un moment donné là il s'est arrêté il a vu que les gens commençaient à se compliquer les enfants même il était un peu bourgeois et il a appelé il dit chérie s'il te plaît viens il s'est mis en genou il a fait sortir quoi une bague de fiançailles ou un peu une bague en diamant comme ça il s'est mis en genou il dit veux-tu me pousser quoi what mais quoi c'est rare de voir des trucs c'est très rare c'est très 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 rare je me suis rare je ne vais pas dire il me suis rare il me suis rare mais wow et voici un geste qui va encore me toucher c'est cette femme là il vous a dit qu'elle avait poussé la chaussure de son mari là-bas parce qu'elle était un peu frustrée par cette histoire elle dit attends attends vous savez ce qu'elle a fait elle allait chercher la chaussure qu'elle a jetée bien rejet elle a voulu te poser à sa place elle l'intrape sa tête elle dit excuse-moi d'avoir jeté la chaussure il était un peu en colère à porter mais qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est quand elle a regardé la bague tout ça veux-tu me prendre veux-tu me pousser elle regarde les enfants voici l'un de ses enfants qui s'est mis à pleurer comme ça il était en train de pleurer elle dit oui elle s'est jetée sur lui elle l'a embrassée les enfants sont tous venus autour de ils étaient tous en pleurs what où dans cette nouvelle maison qu'elle a acheté franchement je loue le courage de ce monsieur et je le félicite laissez un like comme ça pour le féliciter franchement tu as trois enfants avec cette femme et tu as décidé d'acheter une grande maison pour cette famille pour ta famille en plus de ça tu as décidé de fiancer la femme pour aller même la marrer plus tard je te like félicitations à toi bravo mon frère bravo mon frère vous aviez l'habitude de vous faire des pranks mais ce qui s'est passé là a dépassé tous les pranks que vous avez fait ou ça a dépassé même mon attentement quand j'ai vu ça je me suis dit nous formons une famille sur l'Union Serbonne il faut que je vous partage cette vidéo assurez-moi sur l'Union Serbonne il y a des abonnés il y a peut-être vous-même qui me regardez qui êtes avec une femme vous avez même des enfants avec elle comme ce genre et vous n'êtes pas mariés je vous en prie marrez la femme là marrez la femme là vous avez vu comment les enfants étaient tentés de pleurer parce que quand ils allaient à l'école il y a des gens certainement ils voient des gens des enfants des personnes avec les parents et son mari peut-être ou bien peut-être les enfants ils veulent voir leur papa et leur maman unis ou en joie en tout cas ce geste là a amené la paix dans la famille ça a amené la joie là-bas c'est ce que nous sommes en train de vous dire et moi ça m'a touché un tel geste c'est à louer qu'est-ce que vous a pensé là j'essaie de la partie commentaire et dites tout ce que vous avez suivez à penser laissez un like pour nous soutenir et franchement merci beaucoup pour vos dons d'avance merci pour vos dons c'est fait pour nous soutenir que Dieu vous bénisse d'abord une belle fin de vidéo et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Nance Reborn que Dieu vous bénisse et de vous grâle à bientôt Nance Reborn waouh exceptionnel bon à vous mon frère félicitations et bon voyage à vous bon chien ça y est aussi bon 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 bon